Bonjour les amis, bienvenue dans l'actu Valorant, votre petite émission hebdomadaire, le rendez-vous des passionnés de compétition sur Valo, le petit jeu de Riot. J'espère que ça vous fait kiffer. Continuez de vous abonner, de me soutenir. C'est très encourageant, c'est très motivant de voir un petit peu le compteur d'abonnés grindé. Donc merci beaucoup, vous avez toute ma gratitude les frérots. Aujourd'hui, on va parler donc de l'actu de la Ligue de la Challenger France qui reprend, mais également des VCT avec Kakor Vitality qui sont rentrés dans la compétition, mais également Kellogg's, notre petit français qui nous représente chez Heretics, qui fait des très très bons résultats. On a des changements également avec le nerf de Gecko parce que le mec était un peu trop overpower, mais attention, pour moi il restera quand même très très chaud. Je tiens à le préciser, c'est un nerf un peu trop léger à mon goût. Mais on va commencer par l'arrivée de Solary dont je parlais la semaine dernière, donc j'ai attendu par respect bien évidemment le reveal officiel et je vous montre tout de suite une petite annonce totalement banger de Solary et surtout mon gros coup de gueule après à toute la communauté Solary et notamment aux propriétaires de Solary. Et là par contre, je ne mâcherai pas, mais moi je tiens à le préciser. Je vous sais où les amis ! Le dueliste ! King Guyen, peut-être ce sera King Guyen le dueliste et je vous sais où, je ne sais pas. En tout cas, les deux ont le même rôle, donc peut-être qu'il y en a un qui passera support et un qui sera le fond dueliste. On a B2K, le smoker. Ce sera lead, co-lead parce qu'il y a du changement et surtout, nouveau joueur. On a du même set toujours. La sentinelle, très très fort, gros 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 sang-froid, gros yammer, beaucoup de firepower. Et Amiloua, l'ancien leader in-game de la Cacorte qui aujourd'hui retrouve une maison chez Solary. Et Element, le coach. Voilà, donc tenez, petit tweet qui date d'il y a à peine 6 mois. On a Saccor, le propriétaire de Solary, qui me répond à moi. Alors on aurait aimé, mais on n'a pas les fonds. Autant j'aime bien les rumeurs quand elles sont un minimum fondées. Autant de donner de faux espoirs à notre commu, c'est vraiment de la merde, il faut que tu arrêtes ça. Voilà ce qu'il me dit parce que j'avais dévoilé il y a 6 mois que Solary allait débarquer sur Valorant et ce genre de choses. On peut voir que Saccor, c'est un mec qui a 300 000 followers. Son tweet fait plus de 2500 likes, des retweets, des cités, des mecs qui l'ont, enfin qui ont commenté. Je me suis fait bâcher, insulter par toute la communauté Solary et ce genre de choses parce que j'avais leak entre guillemets ce genre de choses et tout sur des informations bien évidemment fondées. Aujourd'hui, je tiens à m'exprimer sur ce sujet-là parce que moi je respecte ça en fait, le fait... J'avais dit de toute façon que je ne likerai plus, je ne le fais plus depuis plusieurs mois maintenant. K-Corp aussi m'était tombé dessus alors que c'était vrai, j'avais annoncé le kick justement de Amilois et ce genre de choses. Coté m'avait répondu, c'est un ami en plus Coté, ça m'avait un peu brisé le cœur mais vas-y c'est le jeu aussi. Et il m'était tombé dessus et tout. Après on s'était parlé en privé mais bon, on s'en fiche. Et donc j'avais la communauté K-Corp sur le dos. Là j'ai Solary également sur le dos alors que vous voyez, 6 mois après malheureusement ça me donne raison. Donc surtout qu'il dit qu'ils n'ont pas les fonds et qu'aujourd'hui ils ont trouvé les fonds pour justement acquérir ce nouveau roster. Alors je tiens à dire que c'est un coût financier absolument phénoménal de toute façon sportivement parlant et économiquement parlant parce qu'ils reprennent le slot de Hit en fait qui est gratuit parce que l'organisation n'a pas payé ses joueurs, était en complication financière et ce genre de trucs. Donc ils récupèrent des joueurs gratuits, pas de transfert à payer. Amilois est gratuit, je vous sais où est gratuit, c'est des très bons joueurs et tout. Donc c'est une opportunité financière et sportive d'acquérir un slot sur la plus grande ligue française et donc ça je respecte totalement. Deuxième chose que je respecte, le fait de m'allumer sur les réseaux publiquement, je respecte aussi parce qu'ils protègent leurs joueurs, ils protègent leurs intérêts marketing, ils protègent l'image du club, les leaks et ce genre de choses. Donc je respecte encore une fois cela. Ce que je ne respecte pas par contre, c'est le fait qu'une fois que ce soit révélé, que je sois encore le fils de pute de service et que je passe encore une fois pour le mec qui dit de la merde, du bullshit et ce genre de trucs alors que c'est fondé. Donc j'aimerais qu'on se comporte en grand garçon, comme des hommes j'ai envie de dire, pour justement me réattribuer mon respect que je mérite. Et encore une fois, je tiens à le préciser, je ne likerai plus depuis un bon moment et je ne likerai plus rien parce que ce n'est que des problèmes. Pas parce qu'il y a des pressions ou quoi que ce soit et tout, mais parce que je respecte également le travail des organisations, le travail des motion designers, des graphistes, des monteurs vidéo, des mecs qui font des directions artistiques, qui créent justement des annonces, qui écrivent des concepts, des vidéos à tourner, des reveals qui prennent du temps. Il y a des gens qui travaillent et tout. Donc je respecte ça du fond du cœur et donc c'est pour ça que j'ai arrêté ça dans un premier temps. Mais j'aimerais récupérer mon respect en tant que grande personne parce que me faire passer pour une grosse merde, pour protéger vos intérêts, comme j'ai dit, je connais les règles du jeu et ça je respecte, mais me redonner ça en mode, allez les gars, vas-y c'est bon, c'est un bon gars malet qui fait son travail et tout. J'ai toujours fait tout avec passion. J'ai fait énormément d'erreurs bien évidemment, mais il me semble que depuis pas mal de temps, je n'ai pas à me justifier, mais je donne toujours corps et âme à ce que j'aime, c'est-à-dire Counter-Strike, valorant aujourd'hui la compétition et tout. Je me donne à fond moi aussi dans mes projets pour réussir dans la vie, pour mettre mes enfants, ma famille à l'abri, moi-même à l'abri, et ce genre de choses. Et donc j'aimerais justement qu'on me réattribue ce respect-là qui me paraît légitime en tout cas. Et du grand respect bien évidemment à Saccor, à Solary, c'est un club que j'apprécie, c'est Kakorp également avec Kamel côté. Mais voilà, me tomber dessus publiquement pour me donner des trucs en privé, me dire non t'inquiète, il n'y a pas de souci et tout frérot, c'est bien, mais quand publiquement, tu as 500, 600, 700 000 personnes qui voient les tweets pour te faire passer pour un moins que rien une sous-merde humaine et tout, je vous le dis, c'est un peu lourd. Je vous le dis, c'est un peu lourd de fou, surtout que c'est des gens qui ont de la crédibilité, c'est des gens qui ont une grande influence et forcément après, tu ne te détaches pas d'images qu'on veut te coller et ça, c'est très compliqué. Je tiens encore une fois à préciser que par exemple pour Solary, cette information-là du leak, etc., je la sais depuis des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Au split 1, ils étaient en négociation avec un autre, d'autres joueurs et tout, ça ne s'est pas fait, ils ont pris ça parce que comme je le dis, c'était une opportunité financière et marketing aussi parce que c'est des joueurs populaires pour certains. Donc, je respecte totalement ça mais par pitié, comportez-vous en tant que grand garçon et donnez-moi au moins ce que je mérite. Quand je fais de la merde, donnez-moi ce que je mérite. Il n'y a aucun souci, on est des grands garçons, on assume les conséquences de ces actes mais quand on veut de la crédibilité, même si je ne suis pas à la recherche de reconnaissance, je veux au moins qu'on respecte les efforts, le travail, la passion qui me nourrit tous les jours pour contribuer moins à ce que je fais pour la scène. Voilà, tout simplement, c'est juste ça que je demande parce que moi, ça me rapporte zéro. Je le dis, YouTube Valorant, il n'y a zéro intro, j'ai zéro sponsor, j'ai une image de merde, il n'y a pas une marque qui veut travailler avec moi grâce justement à des influenceurs de ce type-là. Donc là, je ne les cible pas eux mais j'en parle vraiment de manière plus générale et ce genre de choses avec plein de gens qui me sont tombés dessus et tout pour des bifs personnels ou je ne sais pas quel esprit de vengeance ils avaient et donc forcément, c'est difficile pour confirmer mes propos. Je suis en train de me connecter à ma chaîne Valorant. Je vais vous montrer mon revenu sur Valorant. Les frérots, tenez, bande de beaux gosses, quel plaisir ! Voilà, ça c'est ma moula d'amour sur Valorant. Je gagne 50 euros et 45 centimes sur Valorant. Donc rendez-vous compte de combien je suis millionnaire les amis et comment j'ai le fisc sur le dos. Le montage des vidéos, les miniatures, ça coûte 10 fois plus que ça. Sachez-le. Donc, merci à ma communauté sur Twitch, les followers, les subscribers, les mecs qui font des dons et tout parce que sans ça, je ne ferais rien sur YouTube, croyez-moi. Et donc ça me permet justement de continuer de vivre de ma passion. Bien évidemment que j'espère une rentabilité à un moment ou à un autre, que ça explose, que je ne sais pas qu'est-ce qui me tombera sur la tête un jour, mais j'attends. J'attends patiemment, je prends mon mal en patience et encore heureux que c'est la passion qui m'anime tous les jours et l'amour que j'ai pour le jeu vidéo, l'e-sport, la compétition, ancien joueur pro, j'ai plein de choses. Donc voilà, Solari arrive sur Valorant et c'est une grande nouvelle. Je suis extrêmement content, je suis extrêmement fier d'être français, d'avoir des clubs de cette envergure qui nous entourent, que ce soit Vitality, que ce soit Kakor, que ce soit Solari, que ce soit LDLC, que ce soit Mandatory, que ce soit SBG avec Gotaga qui arriverait et ce genre de trucs, mais également 3D Max dont je suis le directeur et donc voilà, pas mal de bonnes choses en tout cas. Restons positifs, mais en tout cas, c'était juste une remise à l'heure sans crier sur qui que ce soit parce que je comprends que défendre ses intérêts aussi, c'est peut-être faire des dommages collatéraux à droite et à gauche dont j'en suis victime, mais vas-y, c'est rien, tu vois, je l'ai cherché aussi. Mais Calmos, rendez-moi aussi mon respect, tu vois, à un moment ou à un autre, le minimum. Donc, ce sera le début de la Ligue des Challengers France et du Split 2 qui vont commencer cette semaine, voilà, ce week-end, le 8-9 avril, ça va commencer. Dans la description, les amis, je vous mettrai le planning de 3D Max, je ferai les watch parties sur chaque match, bien entendu, et vous connaissez le format, chez moi, pas de langue de bois, on est dans l'analyse, on est dans l'objectivité, si on joue bien, on joue bien, si on joue pas bien, on ne joue pas bien. Et donc, j'en ferai des watch parties sur tous mes lives, donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite pour vivre ça avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie et de vigueur quand on sera en direct. Et si ce n'est pas le cas, abonnez-vous, abonnez-vous sur YouTube parce que vous aurez les replays de chaque match le jour d'après. Donc, match du samedi, vous l'aurez le dimanche, le match du dimanche, vous l'aurez le lundi et ainsi de suite, les amis, et bien évidemment, les actus continueront. Voilà, tout simplement. Pour mon équipe, pour mon équipe, capitaine, je ne sais pas s'il était capitaine, ancien joueur tier 1 international, je tiens à le préciser, qui était chez G2, qui était chez Giant et aujourd'hui, donc on a l'opportunité de travailler avec un joueur comme ça qui a une réputation de joueur toxique mais nous, on n'a pas peur de ça et on va essayer justement de le faire évoluer, de faire progresser son image et ce genre de trucs parce qu'on peut bien évidemment avoir droit à l'erreur et surtout comprendre les circonstances de A, de B, de C pour justement faire évoluer les choses dans le meilleur contexte possible. Deuxième joueur, ça va être Bra, un joueur des VRC qui s'est montré en tout cas pour la saison 2023 d'une belle manière et donc on lui donne sa chance. Je suis très content d'avoir pu recruter justement des joueurs entre guillemets en dessous parce que j'avais fait une demande de candidature à beaucoup de gens, on a fait énormément de tryouts et ce genre de choses et ce joueur-là en tout cas humainement parlant s'est mis bien plus en avant que certains et donc j'adore moi en tout cas son profil Troisième joueur les amis c'est Orime le joueur qui évoluait chez BGenius donc lui joueur confirmé quand même de la scène française Petite pépite gros Firepower j'aime beaucoup bonne mentalité bon gars également qui met une belle ambiance sur le TeamSpeak c'est quelqu'un que j'apprécie également. Le quatrième joueur c'est le Duelist Star qui est évolué chez Job Life le joueur de JL Tommy et que vous connaissez qui a évolué sur plusieurs splits désormais et on espère en tout cas qu'on lui donnera la place qu'il mérite au sein de ce projet-là pour justement exploiter son plein potentiel parce que je pense que c'est quelqu'un qui doit être accompagné et mis dans les meilleures conditions possibles pour briller. Bien évidemment c'est en tout cas le rôle scorer pur et dur c'est celui qu'il faut coucouner bien entendu mais ça ça parle à absolument tous les clubs et tous les projets possibles mais pour lui pour moi c'est encore un petit cran au-dessus. Et le cinquième joueur les amis c'est Biggie qui a été accusé à tort de match fixing qui a fait un tweet longueur pour exprimer enfin la vérité et donc je suis très content qu'il ait fait part un petit peu de son point de vue et toute l'injustice qu'il a subie de ce côté-là mais également petit drama totalement justifié à son encontre et là-dessus je vais m'exprimer de manière très virulente vous me connaissez au sujet du coach bug sur Counter Strike mais par contre il faut lâcher la veste au bout d'un moment c'était quelque chose qui s'est passé en 2020 que j'ai traité en vidéo sur ma chaîne YouTube CSGO que je condamne fermement c'est une erreur qu'il assume totalement parce que ça l'a éloigné justement d'une carrière professionnelle de très haut niveau pendant plusieurs années sponsor contrat salaire opportunité professionnelle en tout cas pour jouer à un bon niveau et ce genre de trucs donc je pense qu'il a payé sa dette et surtout qui je suis moi en étant un homme imparfait qui je suis moi en ayant commis des milliers d'erreurs et qui en commettrait très certainement encore et encore et encore et encore qui je suis moi pour refuser en tout cas quand quelqu'un vient me demander le pardon entre guillemets ou une opportunité je ne suis pas Dieu de toute façon je n'ai pas à pardonner ou quoi que ce soit moi il ne m'a pas causé de tort et ce genre de trucs mais qui je suis moi et ce genre de choses donc c'est pour ça que je pense être très bien placé pour donner une opportunité à quelqu'un néanmoins néanmoins je tiens à préciser et à prendre l'engagement devant vous solennel les yeux dans les yeux qu'ici il n'y a que des hommes voilà qui se regardent droit dans un miroir et qui assument les conséquences de leurs actes et j'ai eu un call avec Biggie bien entendu et donc je tiens à le préciser encore une fois devant vous publiquement que s'il y a la moindre écartade moi ce n'est pas des tweets longueurs ça ne va pas être du communiqué officiel 3D Max je bench pas je bench moi je monte sur Paname je le mets dans le coffre d'une Clio je vous le dis tout de suite moi ça va se régler comme ça et après je prendrai un drama il n'y a pas de soucis mais c'est juste que voilà quand on donne bien évidemment l'opportunité à quelqu'un il faut bien évidemment se montrer j'ai envie de dire reconnaissant et j'espère qu'il va montrer beaucoup 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 de sueur pour la communauté qui me fait confiance aujourd'hui et donc forcément à travers moi vous lui ferez confiance et je n'ai pas envie qu'il trahisse votre confiance je pense à vous plus qu'à moi en fait c'est aussi simple que ça donc pour 3D Max pour les fans en tout cas qui nous ont suivi pendant le split 1 de manière nombreuse et j'espère que vous serez au rendez-vous pour le split 2 c'est tout simplement moi voilà ce que je pense et je tiens à vous demander de m'accorder j'ai envie de dire le bénéfice du doute là-dessus parce que ce n'était pas facile ce mercato ce n'était vraiment pas facile on a attribué des tryouts absolument des tonnes et des tonnes et des tonnes de joueurs c'était compliqué il y a eu des négociations on parlait à de très grands joueurs également et les négociations n'ont pas abouti des demandes salariales très élevées des agents qui ont fait du sabotage également compliqué parce qu'il y avait des buyouts pour certains des projets concurrentiels qui sont venus justement se mettre en travers de nos roues également et c'est le jeu du haut niveau donc voilà moi je vous ai toujours promis de la transparence et un peu de vérité et c'est ce que je vous donne aujourd'hui donc merci de m'avoir toujours soutenu et j'espère que pendant ce split 2 vous nous montrerez également le plus grand respect vis-à-vis de moi je vous en prie mise à jour de Bind qui devrait bientôt revoir le jour les amis c'est léger c'est vraiment très très léger alors est-ce que vous vous appréciez Bind ou pas et est-ce que vous voulez la revoir pas de news par contre pour Breeze et je tiens à le préciser voici donc la nouvelle Bind ça c'était l'ancienne Bind et ça c'est la nouvelle Bind avec le téléporteur qui a été déplacé et mis donc plus proche de la showers des toilettes je sais pas comment vous appelez ça et donc plus de rotation plus rapide et un contrôle de la zone qui va avoir lieu de manière plus féroce voilà que ce soit défensivement ou offensivement on a également la porte ici qui a été ouverte regardez ici et regardez ici elle a été élargie donc peut-être que là on peut passer à 2 donc encore une fois ça veut dire que on veut plus de fight on veut ouvrir les zones on veut ouvrir les espaces pour donner place à beaucoup plus de duels et ça j'apprécie et voici donc le spawn terreau à quoi il ressemble désormais c'était une zone qui était là juste pour contrôler un petit peu et donc forcément maintenant ils ont mis un petit market alors on va appeler ça je sais pas comment on appellera ça mais c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal attendez c'est pas fini on a donc la shower qui ressemble à ça qui a été donc ouverte on a également l'arrivée sur le BP A qui a été justement là aussi agrandi et surtout NBK moi j'appelais ça NBK les gars je sais pas comment vous vous appelez ça on a mis un petit un petit muret alors je sais pas le pourquoi du comment est-ce que ça permet de sauter ou pas je pense pas est-ce que ça permet de pas faire de bruit quand on saute je ne pense pas mais voilà ils ont rajouté ce petit truc je sais pas là ils ont totalement effacé la zone du spawn CT donc pour l'after plant une fois que les terreaux ont planté la bombe et ce genre de choses et défensivement aussi c'est compliqué mais rassurez-vous ils ont mis une zone de défense plus importante notamment sur le BP ici qui était absolument dégueulasse à tenir et là voilà ils ont fait une sorte de Tetris triple je sais pas comment on appelle ça triple box et là je trouve ça mieux moi personnellement je trouve ça mieux au niveau du BPB pareil on a ouvert le spawn CT donc plus de duels plus d'allées et venues ce genre de trucs on a également mis une petite window ici donc pour du retake de la grenade de race qu'on pourrait tout dézoner entre guillemets le QBP de la reveal pour retake du drone également qu'on pourrait faire léviter et avoir l'information et puis après peut-être mettre des wallbangs parce que là il me semble que c'est des murs en tout cas qui sont transperçables donc pas mal bind on a un petit rework léger par-ci par-là qui vont forcément dynamiser la map et faire évoluer en tout cas le temps des rotations les positionnements les crossfire les setups un petit peu défensifs qui sont mis en place je trouve qu'il y a plus de changements côté défense qu'au niveau de l'attaque personnellement on a également du changement chez Gecko qui prend un nerf mais attention c'est un nerf pas oufissime on a sa molotov qui prend un nerf qui passe d'un coefficient multiplicateur de 2,5 à 1 qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'en fait il ne peut plus détruire des objets c'est tout les dégâts faits au personnage ça reste pareil donc c'est juste pour ne pas détruire l'ulti de Killjoy c'est tout à quoi ça sert et son wingman son petit Pikachu qui va poser la bombe qui stun des mecs et ce genre de trucs et bien quand on tue Gecko maintenant son Pikachu meurt alors qu'avant tu tuais Gecko son Pikachu il allait il plantait quand même la bombe ou alors il te stun et tu avais ton pote derrière qui décalait qui pouvait te qui pouvait te revenge est-ce que c'est un grand nerf ça ? je ne suis pas sûr sa flash et elle est ouvert power de fou tu ne peux pas la doter même si tu te retournes son ulti il est catastrophique enfin bref ce n'est pas un nerf de malade mental mais ça reste un petit nerf quand même c'est plutôt intéressant j'espère plus d'ajustements moi en tout cas j'espère plus d'ajustements et Gecko a été énormément joué de la part de Carmine Corp lors des VCT qui a fait un énorme faux pas Carmine d'ailleurs qui a justement entamé sa compétition face à BBL qui nous a donné un match tellement tellement d'émotions tellement de suspense tellement d'adrénaline alors pas de la meilleure des manières on a transpiré de ouf c'est parti en overtime de malade et ce genre de choses et après un match maîtrisé et donc première victoire premier match première victoire seulement après Carmine ils ont affronté Team Eretix avec Kellogg's notamment le joueur français le gros 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 dueliste et regardez ils nous ont explosé côté CACOR on s'est fait péter le cul c'est aussi simple que ça avec un Kellogg's à 41 kills donc on a pris 13-5-13-2 c'est une fessée monumentale et on va venir sur le parcours de Vitality qui eux pour le coup sont premiers ex-aequo avec Fnatic avec deux matchs deux victoires donc super performance de la part de Vitality et qui ont battu des équipes significatives et je ne m'attendais absolument pas à voir le niveau de jeu affiché de cette équipe aussi élevé enfin je tiens à le préciser ils ont battu Team Liquid et ils ont battu Koi deux superbes équipes qui sont considérées en tout cas comme des favoris pour les premières places pour les places en tout cas qualificatives pour les phases finales et donc Vitality les a affrontés et les a battus donc je suis extrêmement surpris d'une manière positive de Vitality parce que moi en tout cas je trouvais que Destrian était très en dessous très 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 en dessous et j'attendais mieux de Molzy j'attendais mieux de Molzy Bonne colle on connait c'est pas un scoreur phénoménal mais c'est quelqu'un qui a un mastermind méthodologie de travail très bon read très bonne analyse tactique et ce genre de choses twist and sender c'est du lourd mais en tout cas franchement c'est plutôt sympa très beau travail de la part de Vitality donc ils sont premiers et on attend la suite des matchs qui auront lieu cette semaine et que je débrieferai bien évidemment dans la prochaine actu merci d'avoir suivi cette actu les amis je vous salue tous et je vous réinvite à vous abonner pour me soutenir et pour m'encourager et je vous dis regardez la description parce que vous avez le planning de la Challenger France et pour suivre un petit peu 3D Max pour ceux qui veulent me suivre moi personnellement et sinon rendez-vous sur YouTube vous aurez tout en replay